Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 18ème point métao, encore une fois on va prendre la température du ladder, ce qui est joué dans les tournois et sur le ladder. En première partie on va encore une fois analyser la data des tournois grâce à MTG Data qui nous sortent à chaque fois des assets fantastiques avec des pourcentages et des win rates. En deuxième partie on s'intéressera à l'évolution du meta sur les 4 premières semaines de Kaldem, vous verrez on a aussi des statistiques à l'appui et ça ça fait vraiment plaisir. Et enfin dernière partie comme d'habitude on présentera les decks de la semaine parce qu'en ce moment Kaldem nous réserve pas mal de surprises. Allez c'est y part, on se retrouve directement sur les différents win rates des decks lors de cette 4ème semaine du standard Kaldem, encore une fois on regroupe la plupart des tournois les plus importants qui ont été joués en standard. Donc environ 3500 matchs ont été répertoriés pour faire cette win rate matrix. On voit que les deux decks les plus dominants de cette 4ème semaine, encore une fois la vapeur s'est inversée, on est avec 60% de win rate pour Naya Combo, un deck que je vous présenterai en fin de vidéo évidemment. 56,8% pour Cycling, voilà ces deux decks qui n'étaient pas forcément référencés les semaines précédentes, donc comme quoi le meta continue à évoluer, c'est vraiment assez impressionnant. On sait normalement qu'un meta se fiche très rapidement notamment avec le nombre de games qui sont joués depuis que Magic Arena, depuis l'ère numérique, depuis que l'ère numérique est présente pour le coup. Mais là c'est vrai que malgré le hive mind, la conscience collective générale et le nombre de games qui est joué, et bien avec Kaldem on a du mal à trouver le meilleur deck, à stabiliser le format. Chaque semaine apporte son lot de nouveautés et c'est plutôt réjouissant. On voit que Sulta Ultimatum est un petit peu en baisse, il s'était déjà fait un petit peu casser les genoux la semaine dernière avec les packs agro, il a du mal un petit peu à sortir la tête de l'eau, on est à 49,2%. Après ça reste le deck le plus joué, le deck le plus joué qui est environ à 50%, ça reste effectivement un bon deck. On a Monored agro qui a un petit peu baissé en winrate parce que les gens ont commencé à le respecter évidemment 52,9%. Greladventure toujours à 52,2%, ça reste une valeur très très solide. Monored agro pareil un petit peu en baisse, c'était le deck dominant de la semaine dernière mais les gens se sont adaptés, vous verrez notamment les sides des joueurs qui sont vraiment préparés à Monored agro avec des choses ma foi fort intéressantes. Naya Combo, la nouvelle entrée dans cette quatrième semaine de Kaldem, un deck que vous ne connaissez peut-être pas et que je vais vous présenter qui est vraiment fort intéressant. Dimirog, Dimirog c'est la chute, 44,1%. Il va falloir se poser des questions si c'est vraiment le deck qui a un problème ou alors si le deck est un petit peu trop difficile à jouer et donc du coup les gens ne le jouent pas forcément aussi bien que ce qu'ils devraient. C'était un petit peu l'avis des professionnels sous le standard Zandicar, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes raisons pendant Kaldem. Le deck est quand même capable de s'adapter à la fois au contrôle notamment au deck Dimir ou au deck Sulta Ultimatum et est quand même capable de s'adapter aussi au vu de ses couleurs et des cartes à disposition contre les decks agro. Moi je m'interroge beaucoup sur ce Winrite là, j'ai quand même la sensation que Dimirog c'est un deck qui est un petit peu plus puissant que ce que nous montre la matrice de Winrite. A noter par contre que son matchup contre Cycling a l'air exécrable, 11,8%, c'est vraiment très 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 bas. Cycling, le deck budget, celui qu'on vous a présenté plein de fois sur la chaîne avec PL, là pour le coup c'est sa version non budget, ça reste un deck extrêmement budget au vu des cartes qui sont disponibles dedans. 56,8%, c'est quand même un très très bon Winrite, le deck se place très très bien dans les tournois actuellement et très très solide. Et si vous n'avez pas une stratégie vraiment adaptée pour le battre au moins en side, c'est pas facile, c'est pas facile. Ragdos Midrange, toujours aux alentours des 50%, 49%, et Sperford Hold, lui qui dégringole totalement 41,9%. Je crois qu'il n'a pas un seul matchup positif quand on regarde la Winrite matrice, ce qui en fait vraiment un deck très très faible actuellement. Et Temur Adventure qui lui revient un petit peu en hausse, notamment des versions au Bosch qui avaient été totalement abandonnées. Là il y a pas mal de Temur Adventure qui reviennent en version au Bosch, qui ne jouent plus les Ultimatums. Mais les révélations d'Alrond qui permettent de jouer un tour supplémentaire, donc voilà, ça vous évite d'investir 7 mana dans des fois rien, ce que faisait malheureusement l'Ultimatum de Temur, mon grand désarroi. Donc voilà, là c'est un deck qui est assez midrange, agressif, qui joue quelques contresorts et qui veut investir ses 7 mana pour jouer un tour supplémentaire et aller tuer l'adversaire. Plutôt bon Winrite pour Temur Adventure, et après vous voyez dans la catégorie Other, ça recense tous les decks qui ne sont pas référencés dans les decks principaux que vous voyez ici. On va s'intéresser rapidement à d'autres statistiques qui ont été éditées par MTG Data. Pareil, vous avez le lien de MTG Data dans la description, c'est un compte Twitter qui fait de la stat toutes les semaines, que ce soit pour recenser les winrites de tournois, pour faire des assets sur les meilleurs decks, faire des explications sur certains decks. Là ils nous ont sorti un metagame évolution, voilà c'est très très intéressant, donc allez suivre ce compte Twitter. On a une évolution de la semaine 1 à la semaine 4 avec la représentation, le pourcentage de représentation des decks dans les plus gros tournois en fonction des semaines. Et donc on voit par exemple qu'en première semaine, le deck le plus joué c'était IZ Tempo, mais on n'avait que 8,4% de représentation du deck. En semaine 2 c'était Ragdos midrange avec 13%, en semaine 3 le deck le plus joué c'était Sulta Ultimatum, c'est vrai que le deck quand il s'est révélé tout le monde a joué ça, 18% de représentation. Et là on voit qu'en semaine 4 ça reste toujours Sulta Ultimatum, mais qui baisse un petit peu avec 16,5%. Je note aussi qu'en fonction de l'avancée du format, en fonction des semaines qui passent, le pourcentage de hausers, c'est-à-dire des decks qui ne sont pas référencés comme étant des decks des premiers tiers, diminue petit à petit, donc ça veut dire que les decks commencent entre guillemets à faire consensus, on commence à avoir une base solide, le méta commence à se stabiliser, et plus ce ratio de hausers va diminuer, plus le méta va commencer à se fixer autour de decks bien solides, que les gens vont continuer à jouer de manière régulière. J'ai hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer, en tout cas actuellement, 4 semaines après Caldame, on voit qu'on n'est toujours pas fixé, que le méta n'est toujours pas résolu, et pourtant c'est une crainte que l'on a depuis l'ère numérique, que les méta se solvent trop, très rapidement. Et bien écoutez, le play design a fait le taf, parce qu'on ne sait toujours pas quel est le meilleur deck, il y a plein de decks qui apparaissent ici et là, qui ont un bon match-up contre tel ou tel deck, mais un mauvais contre tel ou tel autre, c'est vraiment un format, un standard, en tout cas pour l'instant, qui est extrêmement réjouissant. On se retrouve sur le deuxième deck dominant de cette semaine 4 de Caldame, donc Cycling, 4 couleurs Cycling, alors 4 couleurs à la base c'est un deck Boros, c'est un deck Boros Cycling, mais qui splash toutes les autres couleurs, avec notamment l'arrivée des Passway, pour pouvoir jouer les cartes qui ne sont censées que être recyclées, mais en fait avec l'accès aux Passway, qui vont nous donner tous évidemment, ou du rouge ou du blanc pour pouvoir continuer à jouer Boros, on va quand même être capable de temps à autre de jouer aussi les cartes, et non pas pour leur coût de recyclage, mais pour leur coût naturel, et donc du coup de pouvoir produire leur effet. Le but principal étant de recycler toutes les cartes, il peut arriver dans certaines games que l'on ait envie de jouer, notamment une embuscade du voile de jet, ou alors une faveur de l'accordeur de souhait. C'est ça la puissance de ce paquet, c'est qu'il est passé d'un simple Boros très agressif avec un plan de jeu proactif, à toujours un plan de jeu extrêmement agressif et proactif, très difficile à disrupter, mais aussi la possibilité de s'adapter, et de jouer les cartes qui n'étaient censées être présentes dans le but que pour être cyclées. Vous connaissez déjà l'archétype, le but étant d'avoir un renard prospère, ou alors un sauveteur valeureux, une piqueuse de Dranith sur le champ de bataille, et ensuite de recycler la plupart des cartes que vous allez avoir dans votre main, pour pouvoir produire des effets, ou faire grandir le renard prospère, créer des jetons avec sauveteur valeureux, mettre des points de dégâts à votre adversaire avec la piqueuse de Dranith. C'est un deck qu'on a déjà présenté, notamment en version budget, qu'on a déjà joué sur la chaîne, vous pouvez donc du coup retrouver cette vidéo si ça vous intéresse. On a aussi la guérisseuse de Dranith qui permet de gagner des points de vie. On a l'Urus qui va amener un petit peu de résilience pour pouvoir récupérer les cartes que notre adversaire aurait tuées si jamais il a eu des interactions. L'entièreté des permanents du deck coûte moins de 2 mana, donc évidemment on a le droit de jouer l'Urus, et c'est vraiment une dynamique assez importante du deck pour le coup. Et enfin, la carte qui vraiment pose le plus de problèmes, celle qui va vous tuer quand vous allez réussir à échanger vos ressources avec Cycling, tuer ses bêtes, survivre, et bien en fait c'est le flamboiement du Zenith qui lui va vous infliger X blessures, X étant le nombre de cartes Cycling avec le recyclage dans son cimetière. Donc pour le coup, voilà, flamboiement du Zenith qui va souvent mettre entre 5 et 15 dégâts et donc du coup finir la partie. Donc voilà, deck qui est plutôt connu, ça fait très longtemps que le deck existe, mais là il revient très très en avant sur le devant de la scène. C'est le genre de deck par contre qui, une fois qu'il est attendu, on peut s'adapter et le battre assez facilement, notamment avec de l'anti-cimetière dans les sides comme les lanternes par exemple, et beaucoup d'interactions main deck. On va voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Je pense à mon avis qu'en semaine 5, Cycling sera un petit peu moins présent pour le coup. Et c'est parti enfin pour Naya Combo, le deck que vous attendiez tous évidemment pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ça part d'une base Naya Adventure, comme on a pu connaître depuis le début de Caldeme notamment, c'est-à-dire que c'est une base Gruul qui va jouer les Tavernées de Bornemur avec les Jean Krakos et les Bêtes Frappées d'Amour, mais qui splashent gentiment, confrontation d'Escal, hébergé du troupeau pour avoir cet outil de value, cet outil de grind qui va nous permettre de piocher pas mal de cartes. Et à la base, les gens jouaient la Synergie Gruul avec le Grand Chromleck et l'Amber Cleave. Sauf que là, lors de cette quatrième semaine de Caldeme, il y a un deck qui est apparu, une version de ce deck qui est apparu qui ne joue plus du tout l'Amber Cleave, le Grand Chromleck et les cartes spécifiques aux bulles de Gruul pour le coup, on va se mettre à jouer des Dragons d'Orpont et des Deschaînements de Fureur. Deschaînements de Fureur, ça dit que vous doublez la force de la créature Sibiusque à la fin du tour. Quand vous avez un Dragon d'Orpont sur le champ de bataille, grâce à Deschaînements de Fureur, vous allez mettre 8 points de dégâts lorsqu'il attaque. Si jamais vous avez 2 Deschaînements de Fureur, vous allez avoir 16 points de dégâts. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'en fait, vous allez être capable de produire un OTK, c'est-à-dire tuer l'adversaire en un seul tour très rapidement et très facilement. Déjà parce que vous aurez déjà mis quelques points de dégâts avec votre plan de jeu agressif au préalable. Et puis, au milieu de la game, vous allez être capable de faire Dragon d'Orpont, j'attaque, je crée mon Trésor, je fais Deschaînements de Fureur, je cible mon Dragon, je crée un autre Trésor, je double la force de mon Dragon, je peux derrière ou rejoindre un Deschaînement de Fureur, si j'en ai un deuxième, mettre 16 points de dégâts à gagner la partie, ou alors seulement doubler une seule fois la force de mon Dragon, il infligera 8 dégâts, et je peux décider de le sacrifier avec Fureur de Kazul pour mettre 8 dégâts supplémentaires, vous pouvez aussi sacrifier vos bêtes frappées d'amour, vos jeux en Krakos pour aller mettre des dégâts à distance. Donc voilà, le build, c'est vraiment de jouer la stratégie Adventure de Grul, la stratégie Value de confrontation d'Escal et Berger du Troupeau, et le plan de jeu combo de Dragon d'Orpont, Deschaînement de Fureur, Abri de Seijiri et Fureur de Kazul. Ce deck-là a été extrêmement performant en quatrième semaine, il a fait 60% de winrate, c'est placé dans tous les tops des gros tournois, notamment du SCG Tour et du gros tournoi japonais, donc vraiment un deck très très intéressant, il y a carrément des top 8 qui ont placé 3 ou 4 copies de ce Naya aggro combo mid-range, on ne sait pas exactement comment définir ce deck-là, moi je trouve que c'est un Naya aggro, qui a un plan de jeu un peu mid-range, capable de grind notamment grâce à l'Adventure, et qui a un plan de jeu combo mais qui n'est pas son plan de jeu principal, mais qui va surtout finir les games qui sont en train de s'enliser un petit peu. Donc vraiment très intéressant ce deck-là. Dans le side, on voit les petites nouveautés qui sont apparues dans tous les decks qui peuvent jouer ces cartes-là, donc tous les decks qui ont accès au blanc, l'arc-compte de l'absolution, pour 4 mana vous avez un 3 de vol protection contre le blanc, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer un plan de soccer que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paie 1 pour chacune de ces créatures. Cette carte-là, à elle toute seule, elle dit ciao à tous les decks blancs. Elle dit non aux decks blancs, c'est-à-dire que votre adversaire ne pourra plus vous attaquer avec une bête équipée d'un maillet, parce que vous allez pouvoir le bloquer de manière infinie. En plus, l'arc-compte d'absolution étant blanc, si jamais votre adversaire, avec une l'alcéide, vous dédonner protection contre le blanc à sa créature équipée du maillet, et bien ça déséquipe le maillet, donc vous ne pouvez pas vous prendre d'OTK avec Alvar, maillet et n'importe quelle créature équipée. Vraiment, arc-compte de l'absolution contre monoblanc, c'est fini direct la partie. Vraiment très très impressionnante cette carte-là. La plupart des sides en jouent 3 ou 4, et si jamais vous êtes encore vivant au moment où vous jouez votre arc-compte, vous serez probablement en train de gagner la partie. Les phénixes descendent contre les georogs, évidemment. Vortex bouillonnant, la carte qu'on a trouvée contre Sulta Ultimatum. Votre adversaire sous le spell Ultimatum va jouer ses cartes sans paie et leur coup de mana. Il prendra 5 blessures par carte jouée. Donc ça veut dire que sous un Ultimatum, il va prendre 10 dégâts, sachant que vous, vous l'avez probablement agressé au début de la partie. Il se retrouvera dans l'incapacité à jouer ses cartes sous Ultimatum. Prophécie de feu pour la gestion, et bagarre de bonnets rouges pour Monored, parce qu'il faut se rappeler quand même que Monored était extrêmement présent lors de la 3ème semaine de Kaldem. Voilà, j'adore ce deck, il est vraiment très intéressant. Il est très très bien pensé. Est-ce que ça va devenir le deck dominant du format, 60% de winrate ? C'est quand même un très très haut winrate. Moi je pense surtout qu'il avait pour lui l'effet de surprise, la nouveauté. Je pense que les gens vont s'adapter, que c'est le genre de deck qui doit bien se disrupter avec notamment des contres ou des anti-bets. même si Abri de Seijiri donne la protection à votre dragon pour pouvoir un petit peu dodge les anti-bets. Je ne suis pas persuadé que ce deck repose 60% de winrate en semaine 5. On verra bien, on en parlera probablement dans le 19ème point MetaO qui sortira jeudi prochain. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce point MetaO. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager dans les commentaires, à partager la vidéo. Déroulez la description pour aller voir nos réseaux sociaux, nous rejoindre sur Twitch et peut-être faire un tour sur notre Tipeee pour nous soutenir à n'importe quelle hauteur. Il y en a pour tout le monde si jamais vous voulez nous aider. Merci à tous et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie.